Il y a encore quelqu'un là-dedans ? Mais qui voilà ! Ce serait pas Sautricot qui essaierait donc de faire un nouvel épisode de journal créatif ? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sautricot. Je suis Sofiana pour les personnes qui sont encore là. J'ai pas enregistré depuis un peu plus de 2 semaines et normalement je fais un épisode tous les 15 jours. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps ? Et bien un paquet de choses. Chez Sautricot ça a bien bougé ces dernières semaines et je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé pour moi, pour ma petite entreprise et pour mes projets créatifs depuis la dernière fois que j'ai enregistré il me semble au mois de septembre. Alors, pour commencer... Alors... 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 Tout ça ! Tout ça ! En entier ! Non alors... J'ai... Je vais pas arrêter de dire alors... Sautricot ça a bien bougé puisque j'ai entamé depuis le début du mois d'octobre un service civique. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une version citoyenne du service militaire. On va dire ça en très gros guillemets. Donc le principe, c'est une mission pour aider des associations ou des collectivités liées à l'Etat. Donc des missions qui soient liées à la culture, pour la solidarité, l'éducation, etc. Donc qu'on peut réaliser entre ses 16 et ses 25 ans. Et donc moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un service civique. Et mon anniversaire arrivant, j'ai fêté mes 26 ans le 17 octobre. Et bien il fallait que je me dépêche pour pouvoir faire mon service civique. Et j'avais vraiment très envie de le faire. Donc c'est une chose que j'ai fait. J'ai commencé ma mission. Donc je travaille chez les Demeurs du Parc. Donc qui est liée à l'association Les Petits Frères des Pauvres. Et donc mon but ça va être d'animer la demeure. Et de proposer des choses à faire pour les résidents. Pour réduire leur isolement. Pour les accompagner au quotidien. Donc je vais travailler là-bas 3 jours par semaine. Chose qui du coup change beaucoup pour Sautricot. Puisque ça faisait 2 ans et demi que j'étais à temps plein. A travailler seul chez moi. Pour te proposer tout le contenu qu'il y a sur cette chaîne. Sur mon site internet. Les ateliers etc. Donc c'est un très gros changement pour moi. D'où un petit peu mon absence par ici. Mais pas que. J'ai encore une meilleure excuse que ça. Donc là je suis en train d'essayer de me réorganiser. Dans ma semaine. Pour pouvoir continuer à donner les ateliers en soirée. Et continuer à faire évoluer ma petite entreprise. Parce que ça me tient à coeur. Et donc poursuivre ma mission. Donc pendant 8 mois. Jusqu'au mois de juin. Donc voilà le très gros changement. De cette rentrée un petit peu décalée pour moi. Il y en a eu un autre. C'est qu'en fait je n'ai pas eu d'internet pendant 2 semaines. Donc voilà la vraie excuse de pourquoi je n'ai pas enregistré. C'est que du coup je ne pouvais pas mettre en ligne mes épisodes ou mes vidéos. Bah sans internet c'est un petit peu compliqué. Et je ne peux pas aller au café du coin. Puisque mes épisodes font 1h. Et donc si je ne voulais pas bousiller leur connexion. C'était pas possible. Donc voilà pourquoi l'épisode est enregistré. Évidemment il y a eu beaucoup d'autres choses. Du coup j'ai eu mon chat qui allait chez le vétérinaire aussi. Parce qu'il lui arrivait une grosse catastrophe. Maintenant ça va mieux. Je vous rassure. C'est juste que maintenant on doit le garder à l'intérieur. Il n'a plus le droit d'aller dehors. Donc je vous explique que les nuits sont un petit peu compliquées. Et il y a eu aussi mon anniversaire. Donc il y a pas mal de projets qui sont liés à ça. Et je te montrerai ça au fur et à mesure. J'avais parlé de l'organisation d'un concours aussi. Du coup lié aux 2000 abonnés sur cette chaîne. Et aux 1000 abonnés sur Instagram. Et mon anniversaire. J'y ai réfléchi. J'ai... Dans ma tête. Les lots sont ok. Et le thème aussi. Donc je pense que je vais prendre le temps de faire une photo pour Instagram. Et peut-être une petite vidéo par ici. Pour t'annoncer comment participer au concours. Ça arrive très vite. Je me suis rendu compte que à chaque fois je propose beaucoup de choses. Beaucoup de vidéos. Et puis vous m'envoyez aussi beaucoup de propositions. J'en ai eu des super sympas ces derniers temps. Et malheureusement j'ai eu pas le temps de faire ça très très rapidement. Je m'en excuse. C'est toujours noté dans mon petit carnet. Donc ça va venir au fur et à mesure. Mais là je tâtonne. J'essaye de faire comme je peux. Je vais sortir ma tête de l'eau à un moment donné. Tout va arriver. N'hésitez pas à me dire vos priorités. Moi je veux la vidéo de broderie. Moi je veux la vidéo sur tes livres créatifs etc. Et je vais essayer de faire au fur et à mesure. En parlant de ça. Ce qui s'est passé sur cette chaîne. En dehors des journaux créatifs. Pour ceux qui ne regardent pas les autres chaînes. Il y a eu le premier live sur cette chaîne Saut Tricot. Donc je vais organiser un live par mois. Donc j'ai commencé au mois d'octobre. Avec un live plutôt bon enfant on va dire. On a discuté de tout et de rien. Et c'était vraiment très très sympa. Donc au final je pensais faire une heure de live. Mais bon tu me connais. Je suis très bavarde. Ça a fini en 2h15. Il y avait des gens qui étaient très 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 motivés. Pour discuter avec moi pendant tout ce temps. C'était super chouette. On a parlé de plein de choses. Notamment justement de l'organisation du concours. Mais aussi de beaucoup d'oeuvres caritatives. Liées par exemple à Octobre Rose. A qui on pouvait tricoter. Quand on n'a pas forcément un entourage pour pouvoir offrir. Je t'invite à aller le regarder. Le replay est au complet sur la chaîne YouTube. Et la première heure est sur Instagram. Donc si tu as loupé ce live là. Et que tu as un petit peu de temps à passer avec moi. Tu es invité à le regarder. Et le prochain du coup ce sera pour le mois de novembre. Il faut que je fixe encore la date et le thème. Donc si jamais tu as un thème n'hésite pas à me le proposer. Mais au vu du dernier live je pense que ce sera peut-être pour justement le tricot solidaire. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que tricoteur. ou couturier pour son entourage pour aider les gens, ses proches etc. Je pense que ce sera ça. Donc voilà pour toute cette actu. Mélanger après au projet. Donc tu te doutes avec tout ce qui s'est passé. J'ai pas eu beaucoup de temps pour pouvoir créer. J'ai réussi à grappiller 2 petites minutes par ci par là. Pour continuer quand même à tricoter. Parce que c'est important pour moi. Et à coudre également. Et j'ai même réussi à crocheter. Donc comme quoi on peut y arriver. 10 minutes par ci, 10 minutes par là. Il suffit que de ça en fait. Pour pouvoir avancer finalement. Alors je vais commencer par le crochet. Parce qu'il n'y en avait pas la dernière fois. Et ça va me permettre de pouvoir te présenter. Une nouvelle acquisition dans ma bibliothèque de loisirs créatifs. Donc comme je te disais. Mon anniversaire c'était le 17 octobre. Donc joyeux anniversaire ! Donc voilà j'ai fêté mes 26 ans. Et du coup j'ai invité ma famille chez moi. Et des amis. Que tu connais très très certainement. On en reparle juste après. Et donc pour mon anniversaire. Ma maman suit mes vidéos évidemment. Et elle est au courant que je fais une dînette pour mon neveu. Et donc elle est tombée sur cet ouvrage là. Donc c'est le panier de la marchande au crochet. De Nathalie Petit. C'est édité chez Créa Passion. Donc ma maman est crocheteuse également. Donc quand elle est tombée sur cet ouvrage là. Elle a craqué. Elle s'est dit que ça tombait vraiment bien pour ma dînette. Et qu'en plus elle pourrait faire 2-3 modèles quand je lui prêterai le livre. Voilà. Ou m'aider à faire un petit peu de dînette aussi pour mon neveu. Et bah du coup quand je l'ai reçu le samedi, le dimanche. Je me suis empréciée de commencer à faire un modèle de cet ouvrage pour pouvoir le tester. Et parce que je suis en retard sur ma dînette. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas. J'organise un cale. Donc un crochet E long. C'est à dire crocheter tous ensemble. Mais ça marche aussi pour le tricot. Avec un K du coup pour knit. Et tout pareil le reste. Donc le but c'est de crocheter tous ensemble une dînette. Et donc de faire un fruit ou légume par mois. Pour pouvoir à la fin de l'année avoir une dînette déjà un petit peu conséquente. Avec 12 petites choses à offrir. Alors le mien je l'ai commencé au mois d'avril. Et je l'offrirai au mois d'avril. Puisque c'est le mois d'anniversaire de mon neveu. Mais libre à toi de nous rejoindre quand tu veux. Je laisserai de toutes les manières le forum ouvert pour discuter. Si tu as envie de le offrir à Noël de cette année. Y'a aucun problème. Le but c'est vraiment d'échanger nos astuces. Nos ouvrages. Les avis qu'on a eu sur les patrons. Sur les laines etc. On est beaucoup à s'être équipé en crochet d'ailleurs. En se donnant des coups de main. Comme ça sur le forum. Donc ça se passe sur Ravelry. Mais y'a aussi des personnes qui postent sur Instagram. Donc si jamais tu peux suivre les deux. Et donc j'étais en retard. J'avais pas eu le temps de faire le mois de septembre. Et du coup là on était au mois d'octobre. Et je savais que j'allais avoir peu de temps. Donc j'ai profité d'un dimanche au calme à la maison. Pour pouvoir avancer ma dînette. Et pas prendre trop de retard. On va dire que j'ai un demi-retard. Tu vas vite voir. Alors du coup pour te parler de cet ouvrage là. En fait c'est une réédition du panier de la marchande. Et en fait y'a eu des modèles qui ont été rajoutés. Donc dedans y'a vraiment de tout. Et c'est ça qui est super sympa. C'était une super idée. Donc y'a quand même 100 choses à crocheter. Et c'est pas forcément que des petites déclinaisons. Donc y'a les fruits du verger. Les légumes du jardin. La boulangerie. Les viandes charcuterie et poisson. L'épicerie fine. Les sucreries et les glaces. Et y'a tout un cahier technique que j'ai trouvé très bien fait. Pour expliquer comment crocheter. Alors je vais te montrer un tout petit aperçu. Parce qu'on va pas montrer quand même tout le livre. Mais alors déjà le livre est quand même très gros format à côté de ma tête. Et du coup les explications sont très grandes. Et c'est super pratique. Pour voir de loin déjà. Et pour les gens qui ne voient pas très bien. Et on voit du coup très bien comment crocheter. Et alors pour les modèles. Si je te montre par exemple. Voilà donc là les petites boissons. Les pâtes. Moi j'ai bien aimé. Qui est. Alors là y'a. La boulangerie. Alors une pizza. Un hot dog. Y'a vraiment plein de modèles. Super sympa. Qui changent de ce qu'on voit d'habitude. Et ça a fait une bonne base je pense. Pour créer une dinette. Après on peut mixer avec tout ce qu'on veut. Mais là y'a vraiment le nécessaire. J'ai trouvé ça sympa qu'il y ait boisson aussi. Parce que j'y avais pas pensé. Donc je pense que j'en ferai quelques unes. Et donc j'ai crocheté avec trois petites choses. Pour du coup tester le livre. Savoir si c'était bien expliqué. Si les tailles étaient correctes ou pas. Donc au départ j'étais partie pour faire une pomme. Parce que j'essaye de crocheter de saison. Donc pour moi le septembre c'est le mois de la pomme. Donc j'étais partie pour faire ça. Je fais ça qu'avec des restes de fil pour l'instant. Et là je vais acheter prochainement. Pour pouvoir compléter la dinette. Parce que je suis en train d'épuiser au fur et à mesure tous mes restes. Donc j'avais commencé à crocheter ma pomme. Et je suis arrivée à court de fil. Il me semblait avoir deux pelotes de rouge. Effectivement j'en ai bien deux. Mais en les mettant côte à côte vraiment. Je me suis rendu compte que c'était pas la même couleur. Et du coup ça me gênait d'avoir la pomme qui était tranchée en deux. Avec des coloris différents. Donc j'ai tout défait. Et du coup avec le reste j'ai fait juste le quartier. Donc j'ai un quartier de pomme. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc avec la petite peau, la chair et les petites pépins brodés. Donc c'est hyper sympa. Donc j'ai un quartier de pomme qui tient dans ma main. Donc la taille est plutôt respectable. Donc j'ai crocheté ça. Les instructions, nickel. Rien à redire. C'est très clair. Je trouve qu'on est plutôt pris par la main. En tout cas quand on s'est crocheté. Les abréviations c'est celles qu'on connait déjà. Et tout est expliqué à la fin du livre. J'ai pas eu de doute. La seule chose qui est un tout petit peu embêtante. C'est qu'en fait elle indique une qualité de fil. Mais il n'y a aucune référence. Donc on sait pas le métrage. On sait pas la taille, le poids de la laine. Donc en fait il faut aller la chercher sur internet. Pour essayer de trouver un équivalent. Mais en fait tout est crocheté avec Bergère de France. Donc du coup les qualités. Bon c'est des qualités classiques qui sont faites là-bas. On arrive à s'y retrouver. Mais si on veut faire tout 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 pareil. Sans prendre le même fil. Je pense que c'est un petit peu plus dur à retrouver. Mais les explications sont nettes. Du coup en grand format c'est plutôt appréciable. Les photos sont sympas. Et puis bah du coup j'ai fait le quartier de pomme assez rapidement. Pour comparer à l'autre livre que j'utilise. Qui est Adorable Dinette de Socroche. Il n'y a pas les indications de combien de temps. On va mettre pour pouvoir faire la petite pièce. Voilà. Mais on est. Hop là. Je l'ai fait tomber. Tant pis. On est bien pris par la main. Donc moi j'ai trouvé ça chouette. Le seul détail aussi. C'est que du coup elle n'explique pas comment coudre. Donc elle demande finition. Assembler les pièces. Mais il n'y a pas écrit comment assembler les pièces. Après c'est quand même plutôt intuitif à assembler. C'est que des toutes petites dinettes. Mais pour les grands 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 débutants. Il faudra quelque chose en plus. Pour pouvoir essayer d'assembler le tout. Et ensuite du coup. Comme j'avais fini mon petit quartier de pommes. J'ai enchaîné avec une autre pièce. Vu que j'avais le temps. Et j'ai fait des bonbons. Voilà. Parce que pour moi octobre c'est Halloween. Au début je m'étais dit de faire une citrouille. Mais je pense que c'était un tout petit peu trop ambitieux. Pour le temps que j'ai en ce moment. Et que j'ai pas d'orange. Comme ça c'est fait. Et puis souvent on voit les citrouilles. Mais elles sont toutes petites. Et moi je trouve pas ça très représentatif pour la dinette. Donc je suis plutôt partie sur les bonbons pour Halloween. Et du coup j'en ai fait deux. Pour l'instant. Je pense que j'en ferai d'autres. Donc. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Et le deuxième. Il est là. Voilà. J'y arrive. Hop. Hop. Alors voilà. Les petits bonbons. Donc. Tout simple. Donc. Un bleu. Un rose. Pour la construction c'est pareil. Il suffit du coup. De faire une balle. Et elle fait les. Comment ça s'appelle. Les petits bonbons. Des petits nœuds à part. Qu'on vient ensuite coudre. À l'ensemble. Encore une fois. C'est pas expliqué comment coudre. Ça paraît logique. Mais il n'y a pas d'instruction pour les finitions. Et puis. Sinon. Le reste est très bien fait. Elle explique comment crocheter en rond. Etc. Ça fait des bonbons qui sont quand même assez grands. Donc. Je trouve ça chouette. Le rose est un petit peu plus petit. Mais je pense que ça. Ça vient vraiment de ma. Hop. Pas décidément. Il m'échappe. Le rose est plus petit. Mais ça vient de mon échantillon. C'était pas la même laine. Donc. Bon. Après c'est sympa. Donc. Voilà. Ça se fait assez rapidement. Et puis. Bah. C'est ça un chouette rendu. Donc. Pour l'instant. Je suis convaincue. Par. Le bouquin. Je vais pouvoir. Du coup. Faire toute ma dinette. Et plus. J'ai plus besoin de chercher. Finalement. Des modèles. Sur internet. Par ci. Par là. Si tu en cherches. En revanche. Et que tu comptes pas forcément acheter les livres. Que je te présente. Bah. Rendez-vous sur le forum. C'est avec plaisir. Et puis. Juste pour revenir aussi. Du coup. J'ai bien pu tester. Le crochet. Donc. C'était un Clover Touch. Que j'ai acheté. Chez Pelotet Bergamot. Qui est une mercerie. À Nantes. Euh. Je vais peut-être aller chercher. Ceci. Je vais revenir sur. Bah. Mon outil de travail. Pour le crochet. Euh. Je te l'avais montré. Dans des épisodes. Précédemment. Donc. C'est un crochet. Clover Touch. Donc là. C'est une taille. 3 mm. Moi. C'est ce que j'utilise. Pour ma dinette. En fonction de la laine. Que j'ai. Je l'ai acheté. Chez Pelotet Bergamot. Qui est une mercerie. A Nantes. Sous les conseils. Du coup. Des crocheteuses. Ducal Crocheté. Équilibré. Puisqu'en fait. J'avais juste. Un kit. Que j'avais acheté. Chez Action. Avec des crochets. En métal. Pour débuter. Quand j'ai commencé. A crocheter. Moi. J'aime bien acheter. Du matériel. On va dire. Pas trop cher. Pour voir. Si ça me plaît. Et si ça me plaît. Après. Je m'équipe. Au fur et à mesure. Avec des outils. Qui soient de meilleure qualité. Mais. Comme on n'est jamais sûr. Déjà. Que ça nous plaise. Et en plus. Après. Qu'on en fasse régulièrement. Parce que. Des fois. On est parti. Dans un loisir créatif. On en fait pendant deux mois. Et après. Ça s'arrête. Et du coup. On s'est équipé pour rien. Ce qui est quand même. Fort dommage. Là. Le crochet. Ça commence à être récurrent. Pour moi. En plus. Maintenant. Je donne les cours. Donc. C'est quand même plus sympa. D'avoir. Un matériel. Efficace. Pour pouvoir enseigner. Donc. Mon avis. Sur ce crochet. Eh bien. Je le trouve. Vraiment. Très bien. Ça me change la vie. Entre guillemets. Parce que. Avant. Du coup. Les crochets. Les crochets que j'utilisais. C'était simplement. Des tiges en métal. Ça fonctionne très bien. Par contre. Quand on crochète. Régulièrement. Moi. J'avais tendance. A avoir mal au poignet. Ce que. J'évite. Quand même. Je me suis déjà fait. Une tendinite. Ça suffit. Donc. Des fois. Juste. Changer d'outil. Ça permet. De changer beaucoup de choses. Et là. C'est mon cas. Je trouve. Que la prise en main. Est beaucoup plus agréable. Alors. Je me suis réhabituée. A tenir mon crochet. Comme il faut. Parce que j'avais tendance. A le tenir très très près. Et du coup. Là. Il n'y a pas de manche. Donc. Je me suis réhabituée. A décaler. Un tout petit peu. Ma prise en main. Et. Je trouve la pointe. Très bien. Elle est mat. Ce qui fait. Qu'il n'y a pas de reflet brillant. Je pensais. Que c'était une lubie. Au début. Vraiment. En plus. Quand on porte des lunettes. Puisque moi. Je crochète souvent le soir. Après le boulot. Donc. Du coup. Quand je m'éclaire. Et que le crochet. Vient à chaque fois. T'éclater l'oeil. C'est pas hyper agréable. Donc là. Le crochet. Il est mat. C'est un détail. Mais finalement. C'est assez important. Et. L'embout du crochet. Est très agréable. Je trouve pas trop pointu. On arrive à attraper le fil. Comme il faut. Donc. Convaincu. Par la marque. De crochet. Et je comprends du coup. Pourquoi ils sont plébiscités. Par toutes les crocheteuses. J'arrive à crocheter un petit peu plus longtemps. Qu'à la normale. Avec ce crochet là. Plutôt que mes crochets d'avant. Sans avoir de douleur au poignet. Ce qui peut arriver très vite. Quand on crochète. Puisque c'est des mouvements. Qui sont assez particuliers. Donc voilà. Pour mon retour sur le crochet. Et je pense que je vais m'équiper. Au fur et à mesure. De mes projets. Pour avoir une batterie. D'outils. Efficace. Et agréable. Donc voilà. Pour le crochet. Après ça. Donc ça. C'était juste. Un dimanche après-midi. Voilà. Surtout. Le mois où j'ai pas enregistré. En ce moment. Euh. En tricot. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas grand chose. Je n'ai toujours pas repris. Le Nightingale. J'ai fait. Fini le dos. Et une manche. Que j'ai bloqué. Et que j'ai laissé au placard. Depuis. Un petit moment. Parce que là. Je me sens pas. De le reprendre. Avec toutes les torsades. Ça. J'ai pas. Le temps de cerveau. Disponible. Pour pouvoir. M'occuper de ce patron. Et le faire correctement. Sans que ça m'exaspère. Ou que j'ai l'impression. De perdre mon temps. Donc. Je le trouve toujours aussi beau. La laine est toujours. Aussi bien. Mais. C'est pas. Le moment. Pour moi. Pour pouvoir tricoter ça. J'espère le reprendre. Quand même. Prochainement. Mais. En attendant. Et bien. On change pas. Une équipe qui gagne. Chaussettes. Evidemment. Euh. Du coup. J'ai bien avancé. Ma chaussette. Donc. Bon. Tricot. J'ai une passion. Pour les chaussettes. Autant les porter. Que les faire. Et ce qui m'éclate. Dans la chaussette. C'est d'apprendre. Toutes les techniques. Qui sont liées. Donc. Je. Je fouille. Ravelry. De fond en comble. Pour trouver. Des nouvelles choses. Et. J'en ai encore trouvé. Et. Oui. Ça ne s'arrête jamais. Hein. Hum. Si t'as envie de me faire plaisir. Pour mon anniversaire. Trouve. Un. 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 Un talon. De chaussettes. sur Ravelry. Que je n'ai jamais encore utilisé. Tu me l'envoies. Ah bah. Alors là. Moi. Je serais refaite. Hum. Du coup. J'ai bien avancé. Sur mon patron. De chaussettes. Hum. Je sais même pas. Si je crois. Que je l'ai montré. Comment c'est. La dernière fois. Donc je participe. Au cal. Socks in the mug. Organisé. Par le nid. Le nid. De la linotte. Et. Birou le game. J'ai toujours du mal à le dire. Je suis vraiment désolée. Hum. Donc. Le concept. C'est de. Tricoter une paire de chaussettes. Assortie. A sa tasse. Préférée. Ou à une tasse. Tout court. Il y a des gens. Qui ont le droit de tricher. Et d'acheter une tasse. Pour aller avec ses chaussettes. Et inversement. Moi. J'aime bien faire. Avec ce que j'ai. Euh. Ma tasse. C'est juste là. Tac. Elle est encore pleine. D'ailleurs. Puisque j'oublie très régulièrement monter. Euh. Donc. Ma tasse. C'est celle-ci. Euh. Que je me suis offerte. Pendant un séjour. A Disneyland Paris. Euh. Avec Francis. Euh. Et. Euh. La paire de chaussettes. En question. C'est. Celle-ci. Bon. Et je te dévoile tout d'un coup. Le suspense. C'est pas pour moi. J'arrive pas à tenir ma langue. Je ne sais pas garder un secret. Et je ne sais pas de mentir non plus. C'est-à-dire que quand je mens. Ça se voit très très fort. Et j'aime pas ça. Donc voilà. Sainte Sofiana. Anna. C'est moi. Euh. Alors. Du coup. Pour ma paire de chaussettes. J'avais dans l'idée. Euh. D'utiliser 3 minis. Euh. Que j'ai acheté. À Anna. Qui est le bruit des aiguilles. Euh. Donc. Une marque de laine. À chaussettes. Mais pas que. Elle fait beaucoup de laine autoriante. Je t'en reparle juste après. Et euh. Elle fait aussi beaucoup de coloris. Euh. Et donc. Je m'étais fait plaisir cet été. Et j'avais pris 3 minis. Euh. Assortis. Donc. Euh. Maintenant qu'ils sont tricotés. Je peux te montrer vraiment les couleurs. Donc. Ce rose avec les speckles violet. Donc. Il est vraiment un fluo. Euh. En vrai. Un. Euh. Vieux rose qui tire un peu sur le violet. Et. Le blanc avec les speckles rose. Et. Violet. Aussi. Voilà. Donc j'avais ces 3 couleurs là. Et. Euh. Je trouvais qu'ils allaient bien avec ma tasse. Voilà. Le tout. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Et. J'avais du coup dans l'idée. Pour correspondre au cal. De faire. Une paire de chaussettes. Euh. En color block. Parce que du coup. Je. Je m'étais dit que. Vu qu'Anna faisait des rayures. J'allais pas refaire des rayures non plus. Mais plutôt de proposer un patron. Qui. Pourrait jouer avec Célène. Euh. Avec ces jolis coloris. Qu'on adore à sortir. Moi. A chaque fois qu'ils ramènent ses minis. A bien Hélène. J'adore jouer avec. Pour les mettre ensemble. Et puis c'est tout. Après. Anna. Elle fait pas du tout les mêmes assortiments. Donc. Voilà. Hein. Donc. L'idée. C'était de les assortir. Euh. Différemment. Et j'ai préféré. Euh. Jouer sur des grosses sections. Euh. Pour bien voir. Les coloris. Et les mettre en valeur. Et euh. Comme ma tasse. Ça vient. De Alice au P. Des merveilles. J'avais envie. D'un côté. Assez décalé. Donc. Dans l'esprit. Du chapelier fou. Du chat. Du chasse. Chailleur. Etc. Alors. Fun fact. Ou euh. Point rigolo. Pour les gens qui ne parlent pas anglais. J'ai pas aimé Alice au P. Des merveilles. Donc je l'ai lu. Le livre. De Lewis Carroll. J'ai pas compris. Je. Je pense que l'humour anglais. En littérature. C'est. Ça a été très compliqué pour moi. Et du coup. Je n'ai pas aimé cette lecture. J'ai été jusqu'au bout. Mais c'est pas pour moi. Et il me semble que. Alice au P. Des merveilles. 2. Disney. Ça me faisait peur. Quand j'étais petite. Et le film. De Tim Burton. Je l'ai jamais vu en entier. Je m'endors à chaque fois devant. Honte sur moi. Mais. J'aime bien l'esprit. Loufoque. Que dégage. Alice au P. Des merveilles. Donc je suis quand même partie là dessus. Les personnages sont quand même. Super intéressants. Euh. Donc. L'idée. C'était. Du coup. De faire. Des blocs. Mais. Penchés. Donc. Pas les uns derrière les autres. Mais plutôt. Inclinés. Donc. J'ai fait ça. La pointe aussi. Je pense que ça se voit plutôt bien. Là à l'écran. C'est vraiment. Et donc. J'ai intercalé. C'est mini. Par. Une laine. Jaune. Donc. C'est la. Soquillée. De coupe. Knits. Que j'ai aussi. Pris. Chez. Peloté Bergamot. Je trouve que le jaune et le rose. Ça va super bien ensemble. Et ça rappelait les coloris. De la tasse. Principe du cal. Je n'ai rien inventé. Et donc. Pour ces chaussettes. Je me suis amusée. Avec une pointe. En étoile. Et puis après. Du coup. J'ai joué. Sur ce système. De. D'inclinaison. Avec des rangs raccourcis. Donc. Ça va être des chaussettes. Qui vont être très très longues. Parce que du coup. J'avais envie d'utiliser mes mini. En entier. Pour ne rien gâcher. Et finalement. Ça va bien. Avec l'esprit d'Alice. Au pays des merveilles. Donc. Je pense que les chaussettes. Elles m'arriveront. Aller en dessous du genou. Mais ça fait quand même. Des chaussettes hautes. Et. J'ai découvert. Un nouveau talon. Voilà. Euh. Qui est une forme. Assez particulière. Un peu. En Y. Donc. C'est un talon. Après coup. Voilà. Euh. En temps là. Non. C'est pas après coup. Du tout. On peut le faire en après coup. Si on a envie. Mais il faudrait faire un grafting. C'était. Mon idée de base. Euh. Mais finalement. En discutant avec. Élise de Stitches. Elle m'a mis le doute. Donc j'ai fait le talon tout de suite. Et je pense que j'ai bien fait. Parce que ce sera plus simple. Euh. A expliquer. Et à mettre en oeuvre. Et donc. Euh. C'est un talon en rang raccourci. Avec plusieurs systèmes de rang raccourci. Pour créer justement un Y. Et ça vient faire une poche pour le talon. Donc il est beaucoup plus rond. Qu'un talon en rang raccourci classique. Euh. Je l'ai essayé. Je l'ai essayé. Il est très emboîtant. Et je pense que pour les personnes. Qui ont un talon qui est fort. Il va être assez intéressant. Euh. A faire. Et puis là. Du coup. Ça rajoutait encore. Euh. L'esprit graphique. Que j'essaye de mettre. Dans toute la chaussette. Donc voilà. Pour le talon. Et donc là. Je suis sur la tige de ma chaussette. Donc très très longue. Et là. Du coup. C'est la dernière couleur. Et après. J'aurai juste les côtes. Que je vais faire aussi. En jaune. Euh. Et j'aurai terminé ma paire de chaussettes. En ce moment. C'est la seule chose. Que j'ai. Sur mes aiguilles. En tricot. Donc. Certes. C'est un patron. Que je suis en train d'écrire. Mais. C'est quand même. Principalement du jersey. Et après. Des rangs raccourcis. C'est assez. C'est presque toujours la même chose. Donc. Pour moi. C'est presque du zéro cerveau. Je peux l'emmener dans le bus. Pour aller au service civique. Et le prendre. Le soir. Quand j'ai un petit peu de temps. Pour regarder une série. Ou un film. Euh. Qui n'a pas encore tricoté de chaussettes. Levez la main. Dans les commentaires. Je comprends toujours pas. Pourquoi vous faites pas des chaussettes. Donc voilà. C'est mon projet. Qui me raccroche au tricot. De temps en temps. Je m'éclate. Avec les couleurs. Les couleurs d'Anna. Son travail. A chaque fois. Il est génial. Si t'as pas encore été voir. Le travail du bruit des aiguilles. Je t'invite fortement à le faire. Et pendant que je parle d'elle. Je vais te présenter. Du coup. Un autre. Euh. De ses échevaux. Donc. Anna. Était là pour mon anniversaire. On était quasiment voisines. Elle a déménagé. Mais. Je pense que je lui manquais tellement fort. Qu'elle a installé son atelier. Pas très loin de la maison. Je rigole en vrai. Mais. Du coup. Elle m'a gentiment offert. Son. Euh. Sac à projet. Qu'elle vient tout juste. De mettre. En boutique. Donc. C'est un petit peu une exclu. Donc. Qu'elle. Qu'elle. Floc. Elle-même. Avec son logo. Et. Sa jolie écriture. Donc. C'est un. Un pochon à coulisses. Et qu'il tient parfaitement. Justement. Pour mettre un projet sous le set. Mais je pense que. Une chaussette. C'est un peu dur à dire. Donc là. Il y a un échevau dedans. Euh. Mais je pense que si on fait un début de châle. Ou. Un bonnet. Ce genre de choses. Ce sera super pratique à utiliser. Et du coup. Anna. Euh. A offert. Euh. Cet échevau là. Avec. Euh. Le mini assorti. Donc. Pour te les montrer. Euh. Hop là. Donc. Le mini. Euh. C'est forêt. Et. Le coloris. Que j'ai en dessous. C'est évidemment. Francis et Didier. Donc. Pour la petite histoire. Francis et Didier. C'est mon mec. Et mon amant. Donc voilà. Ça avait fait beaucoup rire. Ça faisait quoi. Je sais pas. Pas très très longtemps. Quand on s'était rencontré. Et donc. Euh. Donc Francis. C'est mon. Mon copain. En réel. J'en parle très régulièrement. Tu t'en as déjà entendu parler. Notamment. Pour son t-shirt trop petit. Il n'y a pas très très longtemps. Euh. Et. Didier. C'est mon amant imaginaire. Donc. Ce n'est pas un vrai amant. Je préfère le préciser. Parce qu'il y en a qui vont. Ah là là. Donc. Puisque Francis fait beaucoup de musique. Et je suis également très occupée. Et donc. A chaque fois qu'il est quelque part. Je dis que je vais voir Didier. En attendant. Pour pas être toute seule. Et on fait plein de choses avec Didier. On part en vacances. Euh. Voilà. Et donc. Anna avait trouvé ça très rigolo. Francis adore les chaussettes également. Et donc. Elle a imaginé. Un coloris. Pour faire référence. Aux deux hommes de ma vie. Donc. Avec. Euh. Du coup. Les rayures violettes. Pour Didier. Donc. Et. Les vertes et jaunes. Pour Francis. Donc. C'est que des couleurs. Que j'adore. Le violet. C'est aussi pour Francis. Parce que j'ai fait un magnifique peignoir. Violet. Satiné. En fourrure. Et en velours. En référence au peignoir. Jean-Pierre Marielle. Dans le film. Comme la lune. Pour ceux qui s'intéressent. D'aller voir. Alors. Vous aurez une petite idée. D'à quoi ressemble. Le peignoir. De mon cher étendre. Et donc. Bah voilà. Toutes les coloris. Dans. Un écheveau. Pour faire. Une paire de chaussettes. Comment me rendre plus heureuse. Dites moi. Donc. Merci encore Anna. Pour ce joli cadeau. J'ai hâte de pouvoir. Les tricoter. Et. Je n'ai pas de. De paire de chaussettes. Autorayantes. Pour moi. A chaque fois. Je les offre. Donc. C'est chouette. Pour une fois. Je vais les garder pour moi. Celle-là. Donc. C'était un très joli cadeau. Donc. Quand je vous dis qu'Anna fait des très jolies choses. Quand même. Il n'y a pas de soucis. Je vous montre le logo. Tout sera dans la barre d'infos. Comme d'habitude. Donc. Voilà. Donc. Très prochainement. Sur mes aiguilles. Comme ça. Quand j'aurai mes trajets. En bus à faire. Bah. Je serai équipée. Et. Euh. Dans la série. J'ai des copines extraordinaires. Euh. J'ai aussi. Anne-Sophie. Qui est jolie laurier. Sur les réseaux. Et Elise de Stitches. Sur les réseaux. Également. Euh. Qui m'ont offert. Un très joli échevot. Et. Je vais te raconter la petite histoire avant. Euh. Donc. Euh. Je donne des ateliers. Chez les embobineuses. Qui est une mercerie. À Nantes. Qui est plutôt tournée. Vers la mode éthique. Et responsable. Euh. Et. Euh. Juste avant mon atelier. Il y avait l'atelier de Maison Septembre. Qui est du coup. Doriane. Alors Doriane. Elle fait de la teinture végétale. Donc en fait. Elle teint avec les plantes. Euh. De la laine. Euh. Et elle venait donner un atelier. Justement. Pour enseigner. Euh. De la teinture. Euh. Dans la mercerie. J'en avais touché deux mots. À Élise. Et. Euh. Anne-Sophie. Parce que je sais que ça les intéresse beaucoup. Il restait pile de place. Elles ont sauté sur l'occasion. Donc elles ont participé à l'atelier. Anne-Sophie a fait une petite vidéo. Alors il me semble qu'elle est pas encore en ligne. Mais sur son Instagram. Il y a déjà un petit aperçu. Euh. Pour te montrer comment s'est passé l'atelier. Euh. Et puis si t'as envie de découvrir le travail de Doriane. Je pense que c'est un bon moyen aussi de voir ça. Et euh. À l'issue de cet atelier. Doriane avait ramené euh. Des échevaux pour faire une petite vente de laine. Suite à toutes les annulations euh. Deux salons euh. Euh. Qui ont eu lieu. Ou pas lieu. C'est pour moi les choses. Euh. Donc Camille lui avait dit de ramener ses laines. Pour faire une petite vente. Moi ça fait très longtemps que je travaille. Je regarde le travail de Doriane. Euh. Je trouve ça fascinant. La teinture avec les plantes. J'ai récupéré plein d'avocats pour essayer moi-même. Et du coup euh. Vu que c'était mon anniversaire dans la semaine. Euh. J'avais envie de me faire plaisir. Euh. Chez Doriane. Pour soutenir son travail. Et euh. Pour avoir une laine super belle. Et super agréable. Pouvoir la toucher. Voir en vrai les couleurs. C'est quand même euh. Totalement différent que d'acheter en ligne. Et donc c'était une vraie chance. Donc j'ai sauté sur l'occasion. J'ai rejoint euh. Du coup les filles euh. À la mercerie. Après leur atelier. Et puis euh. Ben on a choisi euh. Euh. De quoi se faire plaisir. Et j'ai ramené euh. Euh. Cette beauté là. Voilà. Euh. Alors le joli logo de Maison Septembre. Et donc c'est une base Deka. Euh. BFL et Macham. Qui a été teint au bois de Campèche. Donc ça donne un violet. L'avande un peu. Et qui tire sur le gris de temps en temps. Donc en fonction de la lumière. Ça change beaucoup. C'est l'intérêt euh. De la teinture végétale. Et donc cet écheveau là. M'a été offert par Anne-Sophie et Elise. Parce qu'elles sont adorables. Donc je vous remercie encore une fois. Ça me fait vraiment très très plaisir. Et moi j'en ai acheté trois de mon côté. Donc j'en ai pris quatre. Dans l'idée de faire un design de gilet long. Euh. Parce que j'en porte beaucoup. Et j'en ai pas beaucoup tricoté. Même pas du tout. Euh. Et donc je me dis que bah tant qu'à faire. Autant continuer dans ma folie de la création de patron. Et euh. Profiter d'avoir une qualité exceptionnelle comme ça. Pour faire un joli modèle. Et rendre euh. Je l'espère euh. Grâce à cette laine et au travail de Doriane. Donc voilà. Donc franchement c'est vraiment très très beau. Je me lasse pas de la regarder. Il y a plein de nuances. Euh. En ce moment je suis dans ma période violet. Donc euh. C'est voilà. J'ai beaucoup hésité avec d'autres coloris. Mais on peut pas tout prendre. Euh. Hop là. Donc voilà. Pour euh. Mon auto-cadeau. Et euh. Cadeau des copines. Pour euh. Mon anniversaire. Donc ça va sauter sur mes aiguilles. Dès que j'aurai un petit peu plus le temps. Euh. Et c'était une super rencontre. Doriane est vraiment très agréable. Je trouve que ce qu'elle transmet sur ses réseaux sociaux. C'est vraiment euh. La personne qu'elle est en vrai. J'ai trouvé très douce. Très passionnée. Elle a pris le temps de nous expliquer. De discuter avec nous. C'était vraiment un chouette moment. Donc si vous avez l'occasion. Parce qu'elle redonnera des ateliers à Nantes. Euh. Si ça vous intéresse. Elle en donne aussi autre part. De participer. Euh. Je suis sûre. Que vous passerez un très bon moment. Et euh. Si vous connaissez pas encore Célène. Bah je vous invite à aller jeter un oeil. Donc euh. Voilà pour euh. Bah les aventures tricotesques du moment. Euh. Et euh. Vient euh. La couture. Euh. En couture. Je n'ai pas encore repris le t-shirt de Monsieur Francis. Euh. Mais. J'ai été racheter un mètre de jersey pour lui en refaire un. Et euh. Un autre bout. Sous tous vos conseils. Je vais lui faire un t-shirt en color block. Donc je vais couper à partir du torse. Pour rajouter la nouvelle couleur. Pour qu'il puisse euh. Porter son t-shirt à la bonne taille. Ce qui sera quand même très agréable. Mais je m'y suis pas encore mis. Parce que j'ai commencé euh. Un nouveau projet. Qui est juste derrière moi. J'ai du coup enfilé euh. Ma surjeteuse avec euh. Une nouvelle couleur. Et j'avais pas envie de tout défaire. Et défaire tous mes réglages. Pour me mettre sur le t-shirt. Parce que j'aime bien euh. Vu que j'ai peu de temps en ce moment. Euh. T'ai montré au fur et à mesure justement. Sur Instagram. Comment je m'organise. En couture. Euh. J'y vais par étapes. Donc euh. J'ai passé euh. Il y a deux semaines. Un week-end. A euh. Décalquer. Et réajuster mon patron. La semaine d'après. J'ai pu découper mes pièces. Et après. Une fois que euh. Euh. Sur ces week-ends là. J'ai fait les grosses étapes. On va dire. Euh. J'ai toutes mes pièces coupées. Et ça me permet dans la semaine. Quand j'ai un créneau. De pouvoir avancer au fur et à mesure. Donc là. J'ai eu le temps de faire les poches. Et euh. Je te montre tout ça. Juste après. Il est encore assemblé. Mais c'est un bâti. Donc. Je parle. De. Tintintintin. Roulement de tambour. Voilà. Mon projet du moment. C'est le safran. De Direndo. Euh. Donc c'est un patron. De. Jeans. Pantalons. Euh. Moulants. Taille haute. Euh. Que j'ai acheté. Au prix. De 15,50€. Chez les embobineuses. Donc les embobineuses. Euh. Vendent tous les patrons. Euh. Direndo. Euh. Donc voilà. Ça faisait un moment que j'avais envie de me faire en pantalon. Enfin. Autre que pantalon. Donc plutôt des jeans. Parce que bon. Tu sais que j'adore coudre les pantalons. Euh. Et là j'en ai besoin. Hein. J'ai quand même. Pratiquement tous mes pantalons. Qui commencent à un petit peu faire la tête. Et j'ai pas envie de les racheter dans le commerce. Donc. Je vais prendre le temps de bien travailler ce patron là. Et euh. Bah de m'en faire plusieurs. Donc là. On commence par la toile. Euh. Alors. Ce qui est bien expliqué dans le livret. C'est que du coup. Une fois qu'on a fait notre toile. On peut réajuster notre patron. En fonction. D'où se placent les plis. Donc moi j'ai réajusté mon patron. Avant de faire une toile. Puisque quand j'ai regardé. Le tableau des tailles. Je ne correspond à aucune taille. Classique. Je ne suis pas la seule dans ce cas là. Et donc. Euh. Pour. Te donner un petit peu. L'étendue. Du problème. En tour de taille. Je fais un 69. Ce qui équivaut entre un 38 et un 40. J'ai pas de taille marquée. Donc c'est normal. Et en tour de hanche. Les hautes hanches. Je fais un 83. Et les basses un 88. Ce qui est un petit peu problématique. Pour un pantalon. Puisque du coup. Je vais dans aucune des tailles. Ou du coup. Je suis entre plusieurs tailles. Donc je peux pas me fier à une toile. Au début. Je m'étais dit. Tant pis. Je fais un 38. Et je verrais bien. Mais si je fais ça. Forcément. Ça va bailler au niveau des hanches. Puisque je ne vais pas les remplir. Et je serai un petit peu trop serré. Au niveau de la taille. Autant acheter un pantalon dans le commerce. Dans ce cas. L'idée là. C'est d'avoir vraiment quelque chose. Qui soit sur mesure. Et dans lequel je sois à l'aise. Donc qui soit ajusté à mes proportions. Et du coup. Je savais déjà. Qu'en décalquant le patron. Ça irait pas. C'est très bien expliqué. Sur le blog de Direndo. Comment réajuster. Tout son pantalon. Donc comment faire entre les tailles. Comment grader. Quand on est entre plusieurs tailles. Comment en rajouter. Comment en enlever. Tout décaler. Etc. C'est vraiment très bien fait. Moi j'ai suivi. Le pas à pas. Sur leur site. Et. J'ai du coup. Redécalqué. Redessiné. Mes pièces. Pour que ça corresponde. Aux mensurations. Que j'ai. Réellement. Donc au final. J'ai pu. Faire. Du coup. Un 36. Qui repart. Vers un 34. Puis un 36. Etc. J'ai fait tout ça. J'ai pas rencontré. De difficulté. A réajuster. En suivant. Le site internet. Donc si t'es dans le même cas. Que moi. Bah je t'invite. A aller suivre. Bah. Leur travail. Sur leur blog. Ca permet. De faire des choses. Nickel. Et donc là. Je suis en train. De faire la toile. Hop. Donc une fois. Que j'ai décalqué tout ça. Du coup. J'ai. Découpé. Mes pièces. Donc. Le tissu. Que j'ai choisi. Euh. C'est. Celui là. Donc. C'est un tissu. Violet. Foncé. Aubergine. La difficulté. Dans ce patron. C'est qu'il demande. Un tissu. Qui soit quand même. Assez épais. Parce qu'on veut un pantalon. Mais. Qui est. Entre 20. Et 30% d'élasticité. Ce qui est quand même. Pas rien. Pour une toile. De pantalon. Donc. Je préfère acheter. En magasin. Donc. Je suis allée. A Toto. Tissus. À Nantes. Et. Bah. Du coup. J'ai trouvé. Ce tissu là. Alors. Pas écologique. Du tout. On est sur du 100% polyester. Voilà. On peut pas être parfait. Mais. Il était à un très bon prix. J'ai eu. Du coup. Le tissu. Il me semble. Qu'il était autour de 7 ou 8 euros. Le mètre. Et il y avait en plus 30%. Donc. En achetant toutes les fournitures là-bas. J'en ai eu. Pour. 14 euros. Non. 14 euros de tissu. Et 19 euros. En tout. Donc. Pour un pantalon. On va pas se leurrer. C'est encore moins cher. Que. Du. H&M. Zara. Etc. Donc. Voilà. Qualité. Pas. Quoi que ça se trouve. Il tiendra super bien dans le temps. Mais comme c'est du plastique. Ça dégage des microplastiques. Donc. Pas terrible. Mais. Si je le porte très 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 longtemps. Peut-être que ça va vouloir le coup. Donc. Il a le bon taux d'élasticité. Donc. Chouette. Donc. Une fois que j'ai découpé. Toutes mes pièces. Après. Je m'attaque au réglage de mes machines. Donc. Je prends vraiment le temps. De bien enfiler ma surjeteuse. Ma machine. De faire les réglages. De les noter quelque part. Ce qui me permet du coup. De pas les oublier. Puisque comme je couds. Avec des échéances très très décalées. En fonction de mes semaines. Et de mes ateliers. Si je les note pas. Je sais plus ce que j'ai fait. Donc. Voilà. Et. J'ai pu faire. Les premières étapes. Donc. J'ai fait. Les premières poches. Donc. Une poche. Passe poilée. Qui est du coup. En diagonale. Donc. Alors. Ça va être difficile à montrer. Sur du violet. Mais. Voilà. La découpe. Top. Donc. Évidemment. Les deux côtés. Et. Deuxième poche. Plaquée. Sur l'arrière. Donc. Super aussi. Très bien expliqué. J'étais très très contente. Alors. Je pense. Je suis pas sûre. Je le montre. J'essaye quand même. Mais. Voilà. Avec des doubles surpiqûres. C'est canon. Là. On a vraiment l'impression d'avoir un vrai pantalon quoi. Ça fait. Tout de suite. Ça fait beaucoup plus travaillé. C'est chic. Voilà. Donc. Je me suis amusée à faire les poches. Super sympa. J'ai doublé mes poches avec un petit coton rose rayé. Que j'avais récupéré. D'une grand-mère. C'était la première fois que je faisais des poches dans ce style. Aucun souci avec le livret d'explications. C'est très clair. J'ai suivi le pas à pas. Comme c'était indiqué. Et. Je m'en suis sortie. J'ai juste eu un petit doute à un moment donné. Pour la poche. Alors. J'ai réussi un côté. Et l'autre côté. Il me semble que j'avais mis le passepoil à l'envers. Du coup. J'avais pas vraiment de guide pour pouvoir le mettre comme il faut. Je m'en suis sortie. Mais du coup. J'ai eu un petit doute à un moment donné. Donc. Voilà. Et. Ça fait des poches qui sont quand même super canon. Donc. Tout. Surpiqué. Alors. Ouais. Là. Je fais une toile plus plus. Parce que. Et que ce soit super bien fini. Donc. Et ça m'entraîne en même temps. Moi. J'aime bien faire des toiles. Très travaillées. Enfin. Des toiles portables. Mais c'est plus qu'une toile. En vrai. C'est juste un premier jet. On va dire. Parce que ça me permet de m'entraîner sur les techniques. Sur lesquelles je suis pas forcément à l'aise. Notamment. Les surpiqûres. Où faut être très patient. Très précis. Moi. Il faut toujours que je me force du coup. A prendre le temps. Et puis. Bah. Du coup. Aux assemblages. Que je connais pas. Pas. Comme par exemple. Là. Pour les poches passepoilées. Donc. Ça s'est très bien passé. J'ai fait ça. En une soirée. Où du coup. Je n'ai pas pu aller à Bière Hélène. Parce qu'il n'y avait plus de place. Et puis. Bah. Du coup. C'est annulé. A cause des normes sanitaires. Dommage. Bah. Ça me fera plus de temps pour coude. Faut dire. Mais bon. Du coup. Voilà. Donc. J'ai fait mes poches. Tout va bien. Et. Il est indiqué. Sur le livret d'explication. Que quand c'est notre première fois. Il vaut mieux bâtir. Son pantalon. Et. Notamment les jambes. Pour être sûre. Que ce soit. La bonne taille. Donc. J'ai fait la bonne hélène. J'ai bien tout écouté. J'ai tout assemblé. Euh. Donc voilà. Donc là. J'ai déjà un semi pantalon. Mais. Et je l'ai essayé. Et. Ça tombe. Nickel. Je suis très contente. Alors. Il faut voir. Du coup. La braguette. Et la ceinture. Si c'est bon. Mais. A priori. En premier essayage. Déjà. Je rentre dedans. Mes ajustements. Pour l'instant. Sont corrects. Donc. Je suis plutôt contente. Parce que j'ai beaucoup modifié. Et. Bah. Ça fait toujours un peu flipper. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Parce que bon. Moi. Ces derniers temps. Je faisais plutôt des pantalons élastiqués. Donc. On va dire qu'on n'est pas sur le même challenge quoi. Donc. Bah. Chouette. Y'a plus qu'à. Donc là. Du coup. J'ai plus qu'à redécoudre. Et réassembler. Comme il faut. Pour faire définition. Au top. Et puis après. Ce sera à pose de la braguette. Et j'ai jamais posé la braguette. Comme elle l'indique là. Donc. Je suis un petit peu curieuse de voir. Comment ça va se passer. Pour la suite. Euh. Donc. Euh. Voilà. Pour mon projet. Couture du moment. Je me suis aussi. Euh. J'ai commencé à me pencher. Sur la question. D'un manteau. Pour cet hiver. Parce que le mien est vraiment trop usé. Euh. Et puis du coup. J'aimerais bien en faire un mois. J'ai le patron. Il va falloir juste que je trouve. Le tissu. Et que je me mette. D'accord. Avec moi même. Sur toutes les options. Que je vais faire. Donc. Euh. Je suis en cours. Éventuellement. Je. Je vais arrêter de proposer des trucs. Mais j'étais en train de me dire. Tiens. Si je faisais un vlog. Pour montrer comment je vais faire. Etc. Bon bah. Peut-être. Un jour. En tout cas. Je vais faire des stories. Parce que maintenant. J'ai un nouveau téléphone. Je vais pouvoir faire des stories. Même la nuit. Donc. Je le ferai en story. Pour suivre mon avancée. Parce que le manteau. C'est quand même. Toujours un challenge. Et. Moi. Je trouve ça chouette. De pouvoir voir les avancées. D'autres couturières. Donc. Je vais essayer de le faire. Également. Et. Pour finir. En couture. En cadeau. Également. Toujours. Par mes parents. Et. Du coup. Plutôt. Ma maman. J'ai reçu. Ce livre. Donc. Lingerie. Et maillot de bain. De. Charlotte Jobert. Donc. J'avais un challenge. Lingerie. Au début de l'année. Donc. Ça tombe bien. C'était un livre. Qui me faisait de l'oeil. Et que j'avais. Et que j'ai regardé. Depuis un moment. Et donc. J'étais super contente. Bah. Déballer. Mon cadeau. Et de voir. Que c'était. Ce livre là. Pour pouvoir. Du coup. Poursuivre. Dans mon aventure. Lingerie. Qui est pour l'instant. Très. Très. Il y a plusieurs patrons. Dedans. Qui me plaisent. Et je pense. Que je vais. Commencer. Par. L'ensemble. De la couverture. Donc. Le bandeau. Avec. La culotte. Puisque le livre. En fait. Est créé. De manière. A ce que le niveau. De difficulté. Soit progressif. Donc. Cet ensemble là. C'est le premier. Donc. Normalement. Je devrais pouvoir. M'en sortir. J'ai essayé. De le feuilleter. De regarder. Comment c'est expliqué. Ça a l'air. Plutôt clair. Pour l'instant. Il y a un beau cahier technique. A la fin. Pour expliquer. Toutes les parties. De lingerie. Les différents élastiques. Comment on choisit sa taille. Ce que j'aime bien. Dans les livres. De chez. Mango Editions. Et. Notamment. De celui-ci. C'est que. Les cahiers techniques. Sont accompagnés. De vidéos. Qui ont été filmées. Par. Artisan. Donc. Qui est une plateforme. De cours en ligne. Que j'aime beaucoup. Et. Donc. C'est. Les tutos. Qui sont tournés. Par les cours. De Charlotte Jaubert. Donc. Il y a tout. Posé un biais. Etc. Donc. Ça m'a l'air. D'être. Vraiment. Très bien fait. J'ai hâte. De pouvoir. Commencer. Et. Pour moi. Le plus dur. Pour l'instant. Ça va être. De rassembler. Toutes les fournitures. Parce que. Ça me paraît. Tellement. Un monde. À part. De la couture. Standard. Que. Va falloir. Que. Je prenne. Un petit peu. Le temps. De regarder. Tout ça. Donc. Ça sera. Sûrement. Dans mes futurs projets. Puisque. Pareil. Même chose. Là. Mon placard. De lingerie. Il commence. A clairement. Faire la tête. Donc. Des jolis ensemble. Couss humains. Ça fait. Quand même. Super envie. Et puis. Pour te faire envie. Aussi. Je vais te montrer. Les autres modèles. Donc. Pour cet été. Moi. Je vais. Réaliser. Celui là. C'est sûr. Parce que. Je le trouve. Super canon. Un ensemble. Une pièce. Un petit peu vintage. Ouvert dans le dos. Je le trouve. Magnifique. Et. Du coup. L'ensemble lingerie. Qui est aussi. Qui est aussi. Très sympa. Un peu. Dans le même esprit. C'est. Comment il s'appelle. La parisienne. Il me semble. Je vais le retrouver. Je pense que c'est ça. Dans la pulpeuse. Alors. Du coup. Hop. Je sais pas ce que je vois. Voilà. C'est cet ensemble là. Donc. Avec un soutien-gorge. Avec là. L'élastique derrière. Et un shorty. Qui est ouvert. Sur les côtés. Et c'est sympa. Parce qu'il propose. Du coup. Une culotte. De maternité. A faire. Avec aussi. Donc. C'est bien. Il y en a. Pour tout le monde. C'est chouette. Donc. Voilà. Pour. Mes coups de coeur. Du livre. Après. Tous les modèles. Mais je vais pas me faire. 15 maillots de bain. Ça servira à rien. Par contre. 15 soutien-gorge. Ça. C'est. Pourquoi pas. Voilà. Pour moi. Pour. Cette semaine. Je reviens du coup. Beaucoup plus vite. Que. Cette dernière fois. Maintenant que j'ai récupéré. Internet. Et. Une. Presque. Cette organisation. Je te dis. A très vite. Pour l'organisation. Du concours. Si tu veux être au courant. De tout ce qui se passe. Je t'invite. A t'abonner. A la newsletter. Il y en a une. Qui devrait partir. Très prochainement. Et puis. D'ici là. Tricote bien. Crochette bien. On se voit sur les réseaux. Dans les commentaires. Et puis. A très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada